Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, Mesdames et Messieurs. Célébration sobre du 63e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire au Palais présidentiel. Une cérémonie de prise d'armes s'est tenue en présence du chef de l'État. Le président de la République, Alassane Ouattara, condamne la situation de crise au Niger. Le chef de l'État s'est prononcé à ce sujet dans son discours à la Nation du dimanche 6 août. Et puis au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko est hospitalisé après une grève de la faim. Palais de la présidence du plateau. C'est ici que s'est tenue la prise d'armes à l'occasion de la commémoration du 63e anniversaire d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Situation oblige, car depuis le 2 août 2023, un deuil national de 10 jours est observé dans le pays en raison du décès de l'ancien président de la République, Enrico Nambédier. La cérémonie s'est voulue sobre. Elle a été marquée par une montée du drapeau par deux enfants de troupes au son de l'abidjanèse exécutée par la garde républicaine. Avant la descente de ce même drapeau, en respect au deuil national décrété. Placée sous le thème « Jeunesse ivoirienne et forces de défense et de sécurité pour l'engagement civique et la responsabilité citoyenne », la commémoration de ce 63e anniversaire d'indépendance a vu le soutien aux forces armées de Côte d'Ivoire d'un détachement de l'armée togolaise. La prise d'armes lors de la célébration de la fête nationale n'est pas une nouveauté en Côte d'Ivoire. En 2021, pour les 61 ans de souveraineté du pays, les autorités ont vécu ce moment en cause. La maladie à coronavirus qui sévissait à cette période et qui avait conduit à des restrictions sanitaires et sociales. La commune d'Agnama n'est pas restée en marge de la commémoration sobre du 63e anniversaire d'indépendance de la Côte d'Ivoire. Sur l'esplanade de la sous-préfecture de la cité d'Ekola s'est déroulée une cérémonie de prise d'armes. L'on a assisté à la montée du drapeau orange-blanc-vert. Célébrer la fête de son pays revient à démontrer l'intérêt et la considération que nous avons pour notre nation. A NEMO, il s'agit pour nous de marquer notre patriotisme et à tout point de vue, notre engagement pour une Côte d'Ivoire unie et prospère. C'est donc une fierté pour nous de savoir que notre pays a fait du chemin. Même si cela est marqué par le départ du président Henri Conan Bédier, nous sommes sortis en 2011 d'une situation très difficile. La Côte d'Ivoire a été presque dans un chaos. Aujourd'hui, pratiquement douze ans après, nous revivons et nous voyons la Côte d'Ivoire nous fait boigner avec un souvenir qui nous donne de comprendre que l'homme a travaillé. La célébration de l'an 63 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire est placée sous le thème « Jeunesse ivoirienne et force de défense et de sécurité pour l'engagement civique et la responsabilité citoyenne ». La situation au Niger ne laisse pas indifférent le président de la République de Côte d'Ivoire. Dans son discours à la Nation du dimanche 6 août 2023, Alassane Ouattara s'est prononcé sur le sujet. Le chef de l'État a dit condamner la tentative de coup d'État au Niger qui, pour lui, constitue une grave menace à la sécurité dans la sous-région. Nous condamnons la tentative de coup d'État au Niger qui constitue une grave menace à la paix et à la sécurité dans la sous-région. Bien évidemment, nous soutenons les initiatives de la CEDEAO visant à rétablir l'ordre constitutionnel dans ce pays, frères, et à permettre au président Mohamed Bazoum, président démocratiquement élu, d'exercer librement ses fonctions. Ceci est essentiel. Les dirigeants des pays de la CEDEAO ont fait savoir sur Twitter, lundi 7 août, qu'ils vont à nouveau se réunir jeudi à Abuja, au Nigeria, pour un sommet extraordinaire concernant la situation politique au Niger. Cette annonce survient après l'expiration d'un ultimatum posé par la CEDEAO à la junte en place au Niger, menacée d'une intervention militaire si elle ne relâche pas le pouvoir. En prison, depuis le 31 juillet où il a entamé une grève de la faim, l'opposant sénégalais Ousmane Sonko a été hospitalisé le 6 août. L'information a été communiquée par son parti, le PASTEF, les patriotes africains du Sénégal, pour le travail, l'éthique et la fraternité. Deux porte-parole et un des avocats d'Ousmane Sonko, maître Cyril Cléderly, ont confirmé sans se prononcer sur son état. Le PASTEF a dit tenir les autorités pour responsables de sa santé, alors que ces dernières ne se sont pas exprimées sur le sujet. Candidat déclaré à la présidentielle de février 2024, il livre un bras de fer acharné au pouvoir depuis 2021, en lien avec sa mise en cause par la justice dans une affaire de mœurs qu'il dénonce comme un complot pour l'éliminer politiquement. C'est la fin de ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi, très bonne suite de programme sur cette info.